bonjour à toutes j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog premier épisode des vlogs un pic que je vais essayer de filmer pendant la durée des jeux olympiques donc je sais pas si ce sera un épisode quotidien ou pas encore tu veux dire bonjour je suis accompagné du petit cupidon également donc aujourd'hui on est vendredi 26 et donc je vais aller ouvrir le cal sur ravelry donc si vous ne savez pas encore j'organise un cal pendant la durée des jeux olympiques le but du cal c'est de se challenger vous pouvez nous rejoindre tant que tant que le cal est en cours donc jusqu'à la fin des JO paralympiques et voilà essayez de trouver un pull qui vous challenge donc quand je dis pull c'est pull ou gilet en gros un vêtement manche longue que vous pouvez réaliser dans n'importe quel médium tricot crochet quilt ce que vous voulez donc voilà là c'est on peut commencer à réaliser son projet donc je vais ouvrir le forum ravelry où on peut s'inscrire et du coup tout au long de ces blogs on discutera du cal donc c'est pour ça que je vous en parle en premier pour que vous soyez bien au courant puisque moi aussi je me challenge je vous montrerai un petit peu plus tard le pull que je vais faire mais en gros mon idée initiale c'était de faire un pull pendant la durée des jeux olympiques pas paralympiques donc ça veut dire qu'en gros moi il faudrait que j'ai terminé mon pull à peu près vers le 10 ou 11 août bon ça commence très très mal aujourd'hui donc je sais pas du tout ce que ça va donner je vais vous expliquer en gros déjà lundi prochain je vais voir une épreuve des jeux olympiques c'est la seule que je vais voir et c'est le plongeon le plongeon j'y vais parce que il ya un athlète qui est aussi tricoteur qui s'appelle tom daily si vous connaissez pas c'est un peu une de mes idoles et en gros c'est le champion du monde il est médaillé d'or des précédents JO donc c'est champion dix mètres synchronisés et il a donc toute sa marque de tricot également et un livre et dans son livre il y a un patron que je suis en train de réaliser à portée lundi donc du coup pour l'instant je suis en train de faire un t-shirt au crochet qui ne rentre pas du tout dans mon calme ça c'est la première chose mais j'ai fait déjà tout le dos donc il me reste que le devant et les manches et après relever des mailles autour des manches et du col pour faire les bordures mais je suis pas trop j'ai commencé hier et j'ai déjà fait tout le dos donc je me dis je vais pouvoir le finir au moins d'ici lundi mais du coup ça veut dire que pour l'instant je commence pas vraiment mon pull alors j'aurais bien aimé quand même juste le cast on histoire de juste vraiment que monter les mailles mais deuxième chose qui me met des bâtons dans les roues c'est que ma mère a décidé d'organiser une soirée ce soir et donc du coup bah je je dois y aller et quand je suis avec plein de gens en plus il va y avoir des gens que je connais aussi à travers mon travail je peux pas leur dire laissez moi tranquille je dois être concentré quand je commence un projet encore plus quand c'est du du top down le début c'est pas juste des côtes donc il faut que je sois concentré puis à des gens de ma famille qui viennent et tout il faut que je m'occupe de la musique enfin bref j'ai des espèces de responsabilités qui m'empêchent de faire ce que j'aurais vraiment aimé en fait j'aurais limite je réfléchissais à faire pourquoi pas un live pendant la cérémonie d'ouverture pour qu'on monte ou qu'on tricote tout un petit peu le projet ensemble mais du coup comme je serai à cette soirée bas je pourrais pas faire de live du coup j'espère que voilà à travers ce blog on aura un peu ce feeling là et si je monte le projet tant mieux vous le ferez avec moi et sinon vous aurez un petit peu d'avance sur moi pour celles qui participent et puis je tâcherai tant bien que mal de vous rattraper voilà let's go ouvrir le forum ravelry pour que tout le monde puisse s'inscrire parce que pour l'instant je suis en mode silencieux sur instagram mais j'ai reçu des notifs comme quoi pas mal de personnes m'avaient écrit et je me demande si c'est pas des personnes qui sont pressés qui disaient pourquoi c'est pas ouvert donc je vais le faire de mon fond d'écran c'est encore la photo du cal le premier cal que j'ai fait je l'adore c'est un dessin réalisé par chloé on va aller sur la belle riz et puis lancer le cas je suis toute excitée franchement ça va être trop bien du coup ouais j'ai franchement j'ai été trop contente de d'organiser ce cal ensuite j'étais un petit peu plus comment dire ah je vois c'est marrant je reçois des messages sur ravelry ou sur instagram qui me disent que les personnes ne comprennent pas comment s'inscrire je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo de qui vous emmènera directement sur le forum où il ya toutes les explications pour l'instant il n'avait que mon poste mais là je vais l'ouvrir et les personnes vont pouvoir s'inscrire et c'est fou comment les gens ils se lèvent tôt genre là il est 8h30 il ya déjà des gens qui comprennent pas comment s'inscrire qui essayent de s'inscrire et tout je suis très admirative des personnes lepto parce que là je me suis levé à cette heure-ci juste pour aller bosser mais sinon jamais de la vie je pense créer un cal genre à 8 heures sur le mat donc mais ça me fait trop 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 plaisir là j'ai le poste du cal ça s'appelle cal olympique le lien c'est le lien c'est ça et donc du coup vous avez toutes les explications franchement je j'ai passé tellement de temps avec les questions des uns et des autres à modifier ce poste pour que ce soit le plus clair possible que je pense que c'est relativement clair mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions j'aurais répondait dans la vidéo de la suivante vidéo donc voilà là ça va être ouvert et une fois que là que les personnes auront validé leur inscription je vous j'écrirai sur le même poste je vous imagine que l'incret de ravelry donc vous pourrez vérifier si vous êtes bien inscrite ou pas alors donnez moi un petit peu de temps je vais pas faire ça alors toutes les 10 minutes mais voilà et après j'ai écrit en anglais parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés mais qui comprenaient pas ce que j'ai écrit et donc là je vais pouvoir éditer le truc alors je sais plus du tout comment on fait là j'ai marqué l'octe mais du coup j'aimerais le unlock peut-être que c'est ça yes ok donc je vais mettre notre chat sticky c'est parti et voilà donc maintenant les personnes qui veulent s'inscrire peuvent reply to fred et écrire et si vous savez pas comment on fait pour ajouter une photo nanana il ya une un lien à voilà dans l'épisode 23 de mon blog tobre à 14 minutes 20 et vous pouvez cliquer directement donc voilà et à 14h20 voilà et là je vous explique comment on fait donc vous n'avez qu'à suivre les instructions c'est la même chose c'est juste un cas différent voilà donc à vos aiguilles à vos crochets foncé vous pouvez aider maintenant vous inscrire et puis surtout prenez beaucoup de plaisir à réaliser ce projet qui vous challenge donc je vous montre mon en cours du moment comme vous pouvez voir il ya plein de petites pelotes bleu blanc rouge derrière moi du coup le dos ça donne ça dans le bon sens en gros ça fait ça donc si je vous montre voilà un peu plus loin dans l'eau ça fera comme ça et le devant c'est quasiment la même construction sauf que on fait des diminutions et des augmentations pour pour avoir un une forme un peu de u au niveau de là où on passe la tête mais sinon donc je vous montre sur le livre ce que ça donne je marque page de christelle donc c'est lui tom davy le tricoteur olympique et 1 le patron ressemble à ça donc ça s'appelle le random stripe sweater mais pour moi c'est pas un pull en plus c'est en coton et du coup lui il a laissé les fils apparents donc je ferai peut-être ça j'ai laissé assez de longs fils pour que quand je les coupe ça j'arrive à les faire tous de la même taille si j'ai besoin mais en tout cas voilà ce que je suis en train de crocheter en ce moment donc j'ai pas mal modifié le patron il était hyper long je me suis dit que ça allait pas m'aller donc j'ai fait beaucoup plus court j'ai changé la taille des du crochet j'ai fait une demi taille en dessous parce que je peux avoir une croix une tension en crochet qui est assez lâche et donc si je laisse le côté des fils bon là mes fils ils sont pas très bien arrangé mais ça donnerait ça ma plus grande inquiétude c'est de ne pas avoir assez de coton en gros j'utilise pour l'instant j'utilisais des mini des tapisseries wear knitters que j'avais pas utilisé et là je vais devoir peut-être commencer des mini des ricots des petites boules de ricot là pour faire les amigurumi normalement et donc voilà je sais pas si je vais avoir assez de quoi faire en gros il me reste genre ça du bleu que j'utilisais et ça du rouge et ça du blanc là j'ai un tout petit peu tout petit peu commencer le devant de l'autre côté mais c'est vraiment et après il va falloir que j'utilise des des couleurs qui sont approchante mais pas exactement pareil par exemple j'en ai plein du rouge c'est le numéro 29 mais par rapport à ça c'est un peu plus foncé alors par contre du 28 j'en ai deux donc une mini pelote ça fait 57,5 mètres on va pas aller loin mais ce rouge là il est un peu plus proche par contre j'en ai que deux le bleu j'en ai qu'une seule et en plus bon c'est pas exactement le même bleu mais on va dire que ça va passer et après du blanc je dois en avoir une et demi j'ai ça en blanc donc bon on va voir ce que ça donne au pire des cas donc je vais refaire tout le devant je pense à peu près pareil je vais peut-être faire du rouge au milieu à la place du blanc en vrai vous avez vu sur le sur l'image lui il a fait des rayures partout mais moi comme je savais que j'avais pas tant de couleurs que ça j'en ai fait plutôt que sur les côtés mais là j'ai peut-être faire du rouge au milieu et on va voir ce que ça donne au pire des cas soit je ferai pas de manches soit je ferai les manches en rose parce que moi ma france elle est bleu blanc rose voilà oui parce que évidemment je fais les couleurs de la france c'est pour ça que je me limite à ces couleurs parce que des restes de petits ricots comme c'est des box de noël par exemple du rouge j'en ai plein du vert j'en ai plein aussi parce que c'est les couleurs de noël à la base et que moi quand je faisais les amigurumi de noël je remplaçais toutes les couleurs rouges par du rose et du blanc et de l'argent et donc voilà le projet sur lequel je travaille et en même temps ça m'arrange parce que celui là comme j'ai déjà fait le devant et qu'en plus c'est un point hyper simple alors le point il avait écrit dans le livre htr qui je pense et il me semble qu'il y a un point en crochet qui s'appelle treble donc ça ça doit être half treble je sais pas mais du coup je connais aucun des points en crochet de nom soit en français ou en anglais et donc du coup j'ai improvisé un point en regardant sur l'image mais je pense que c'est ça je pense que c'est à peu près ça qu'il fallait faire donc voilà et puis ça me fait plaisir de faire un patron de ce lieu de ce livre puisque c'est le livre que je tirerai au sort une personne parmi les personnes qui auront accompli le cal pour le gagner donc ça me fait plaisir de vous montrer un des patrons qu'on peut faire avec ce livre et puis évidemment ça me fait trop 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 plaisir de porter un patron de tom quand je vais voir quand je vais le voir plonger à l'épreuve ça aussi c'est trop trop cool promène le petit choucho comme vous pouvez le voir il fait très beau mais le point htr ou du moins ma manière de l'avoir interprété j'arrive à le faire marchand donc ça c'est la bonne nouvelle alors j'en ai déjà parlé sur instagram mais c'est un sujet qui me tient réellement à coeur si vous vivez dans une zone touchée par les JO on dirait que je parle du virus de 2020 mais franchement je vais essayer d'au maximum positiver pendant ces vlogs il faut savoir que j'étais pas du tout emballé par l'idée qu'on accueille les JO à Paris en 2024 ou jamais en fait déjà les JO j'ai jamais regardé de ma vie c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse et en plus tous les empêchements que ça apporte dans ma vie personnelle ok c'est un peu égoïste de dire ça mais il faut toujours penser à soi je pense parce qu'on est la personne qui comprend le mieux ses propres besoins et personnellement comme on dit dans le sud ça me fait caguer cette histoire voilà donc bref mais je vous l'ai dit une fois et maintenant je vais essayer de me plaindre le moins possible et faire des choses puisque je vais de toute manière je me suis assez positive je suis trop contente je vous raconterai peut-être l'histoire et tout si je peux je dirais à ma tante de venir sur la caméra la chance inouïe que j'ai eu d'avoir des places pour aller voir Tom Bailey et tout enfin il va y avoir plein de choses positives mais c'est vrai que dans l'ensemble quand ça a été annoncé quand on a vu toutes les choses se préparer et tout j'étais pas du tout emballé tout ça pour vous dire que si vous vivez dans une zone touchée par les JO n'oubliez surtout pas de prendre un petit projet de voiture à la limite même de laisser un projet tout le temps dans votre voiture alors je vous conseille plutôt genre un truc zéro cerveau ou même d'en avoir deux d'en avoir un très compliqué pour quand vous êtes genre à l'arrêt pendant hyper longtemps par exemple la police fait des contrôles et tout vous avez besoin d'être diverti ou passager et un zéro cerveau à prendre à chaque petit arrêt qu'il y a dans les bouchons, les feux rouges etc moi je le fais tout le temps mais encore plus pendant les JO prévoyez parce que en tout cas moi je trouve que ça m'aide à être quelqu'un de plus patient quand j'ai quelque chose à faire je trouve que j'ai pas perdu mon temps et aussi ça évite de tout temps scroller sur le téléphone, perdre tout temps comme ça voilà c'est mon petit tips du matin en allant au travail dernier jour avant le week-end j'ai qu'une hâte c'est qu'on soit samedi dimanche encore plus dimanche parce que je pense qu'il n'y aura plus personne de ma famille c'est horrible à dire mais qui sera là mais en fait bon je suis un peu égoïste ok ça me plaît de passer du temps avec des gens et de rendre service là j'ai plein de services à rendre à ma mère ou aux autres membres de ma famille et tout mais pas quand moi j'avais un truc de prévu de longue date au même moment donc c'est pour ça que là j'ai qu'une envie c'est de vite finir mon truc en crochet et vite 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 de monter mon pull mais il faut que j'aille emmener les uns et les autres enfin voilà c'est comme ça j'ai trop hâte juste d'être à dimanche et de pouvoir faire ma petite vie en confinement chez moi voilà voilà je suis au bureau censée travailler bien évidemment mais comme je sais pas je voyais que je recevais beaucoup de questions sur comment s'inscrire etc j'avais un petit peu peur que personne ne réussisse à s'inscrire donc entre deux mails j'allais faire un petit tour sur Ravelry et est-ce que vous voyez derrière moi on a notre première inscrite donc c'est Claire qui va tricoter le modèle Spark d'Andrea Maury et elle nous dit que c'est un modèle qu'elle va stiquer et je trouve ça hyper ambitieux justement c'est exactement ça le fil que je voulais donner à ce challenge parce qu'elle dit ça fait deux ans qu'elle voulait faire ça et c'est exactement j'aime pas de golf en bio c'est exactement ça le principe du cal olympique du coup ça me fait trop plaisir qu'en plus la première personne qui s'inscrive ce soit un si bon exemple donc merci beaucoup Claire je sais pas si tu regardes mes vidéos si t'as entendu parler du cal par un autre média mais en tout cas voilà donc le montage tubulaire c'est fait pour Claire et j'ai trop hâte de voir la suite et que tu nous racontes comment ça se passe le stick après je me reviens au travail promis je viens de recevoir un message j'ai fait un petit détour sur Instagram également un message hyper excitant c'est Laetitia de Mable les Anges Tricotes qui vient de m'écrire coucou si tu as besoin de l'eau n'hésite pas donc déjà ça me fait trop plaisir c'est super gentil généreux je sais pas si tu regardes mes vidéos mais merci beaucoup évidemment j'ai répondu oui parce qu'en fait plus j'ai le lot plus j'ai de chances à vous vous faire gagner quelque chose et donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle donc en parlant de l'eau l'eau que j'avais prévu de base on va dire le grand prix même si c'est pas un truc énorme c'est le livre de Tom Bailey mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de teinturières et tout qui ont prévu qui ont fait des kits à chaussettes principalement autour des JO du coup tout ce que j'ai vu je les ai acheté donc j'en ai deux double bags et j'ai quatre kits de Little Wizard que je vais également faire gagner pendant le calme et maintenant peut-être des patrons de même les anges tricotes donc ça fait trop plaisir et voilà je vais essayer de vous gâter au maximum pendant cette période et puis vraiment bon gagner c'est toujours hyper marrant moi j'ai gagné dans le cadre d'un calme du chat qui tricote et j'étais trop 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 heureuse mais j'espère que ce que vous allez pouvoir toutes en retirer peu importe si vous gagnez ou pas si vous finissez votre projet dans le temps ou pas c'est le challenge puisque moi je suis très quelqu'un qui travaille au challenge dans le tricot l'envie de se challenger et la fierté de se dire j'ai essayé même si vous réussissez pas la fierté de se dire j'ai essayé et puis j'espère avec l'encouragement du groupe la fierté aussi de se dire que j'ai réussi c'est la pause déjeuner il ne pleut plus vous avez vu j'ai mis le on le voit pas très bien j'ai mis le drapeau de la France sur mon balcon j'ai fait en sorte qu'on voit que le blanc et le rouge depuis chez moi parce que le bleu ça va pas être ma déco il faut absolument que je vous lise un échange de messages entre l'intelligence artificielle qui s'occupe du compte Instagram de contact des Jeux Olympiques et moi attendez parce que moi vous ne voyez pas ma tête alors hilarant vraiment une mauvaise nouvelle mais un échange de messages hyper drôle donc je vais vous lire ça et après on va pouvoir vous pourrez m'envoyer vos suggestions sur comment aborder mon nouveau problème capital d'ici lundi donc je vous explique Garance m'écrivait est-ce que tu crois qu'on peut emmener ses aiguilles à tricoter pendant les épreuves et je lui dis bah je sais pas trop je cherche sur internet et il semblait dans un truc officiel que c'était ok et ensuite je vois qu'on peut contacter pour envoyer des questions et tout donc je clique sur le truc Instagram et je pense que c'est une intelligence artificielle qui répond donc ne savez pas choquer de mon manque de politesse c'est un robot donc je lui dis les aiguilles à tricoter sont-elles admises sur les lieux des épreuves ? Les aiguilles à tricoter ne sont pas autorisées sur les lieux des épreuves par mesure de sécurité je réponds la honte et là ça me fait trop de peine même si c'est un robot je suis désolée si je vous ai causé de la peine mon but est de vous fournir des informations précises sur les Jeux Olympiques de Paris si vous avez des questions spécifiques sur les jeux n'hésitez pas à les poser donc je lui ai dit et les crochets ? et là il me dit les crochets ne sont généralement pas autorisés sur les lieux des épreuves par mesure de sécurité il est recommandé de consulter les guides spectateurs spécifiques à chaque sport pour obtenir des informations sur les objets autorisés et interdits lors des compétitions donc c'est le guide que j'avais déjà consulté et à lequel je vous le montrerai il n'y a pas écrit les aiguilles ni les crochets est-ce que vous êtes satisfait de mes réponses ? donc là j'ai répondu non je suis super déçue qu'est-ce que je vais faire pour occuper mes mains pendant les épreuves ? et il me répond pendant les épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 vous pourrez profiter de différents spectacles et animations prévues sur les sites de compétition cela vous permettra de vous divertir et de passer un agréable moment entre les épreuves et moi je m'amusais à partir de ce moment là j'ai dit et mes mains elles vont faire quoi ? et là mais préparez-vous pendant les épreuves vous pouvez occuper vos mains en applaudissant les performances des athlètes en tenant une gourde pour rester hydratée ou en utilisant votre téléphone pour prendre des photos ou vidéos souvenir des moments forts des Jeux Olympiques de Paris 2024 voilà je vais vous montrer je vais vous montrer comment je serai pendant la seule épreuve que je vais voir et Dieu merci parce que franchement zéro envie d'aller voir une autre épreuve étant donné qu'on n'avait pas le droit de tricoter alors il me faudrait une petite gourde est-ce que j'en ai une ? vous voyez j'ai même pas une gourde ah si j'en ai une en plus elle est trop belle voilà je serai comme ça je serai comme ça quand il y aura Tom Bailey bah faudra bien ah bah là je serai bien en mettait pour applaudir donc quand il y aura Tom Bailey je mettrai ma gourde et puis je ferai ça et puis quand il y aura je sais pas moi le Brésil je retournerai comme ça après il y aura la France parce qu'il y a des français qui compètent à ce sport je ferai ça encore et puis après le reste du temps pendant les 1h30 parce qu'on nous demande de venir 1h30 avant le début de l'épreuve je serai comme ça voilà c'est je me demande honnêtement ce que Tom Bailey penserait de ce fun fact qui n'est pas du tout fun mais bon je vais réfléchir je pense que je vais quand même emporter mes aiguilles en fait je suis un peu casse-pieds et donc au final j'arrive souvent à obtenir ce que je veux donc voilà je vais réfléchir à quel projet emporter peut-être du coup des chaussettes pour avoir genre le truc le plus petit possible je vais peut-être continuer à lui poser des questions genre est-ce qu'on a le droit d'emporter du déco patch est-ce qu'on a le droit d'emporter de la tapisserie du point de croix enfin je sais pas je vais réfléchir de la pause déjeuner pour partir en side quest comme si j'avais pas assez de trucs à faire alors que j'avais juste envie de crocheter et tricoter mais là c'est un truc complètement incroyable qui est en train de se passer c'est-à-dire qu'il y a deux ans j'ai perdu ma carte d'identité je ne l'ai jamais refaite depuis parce que j'en voyais pas du tout l'intérêt et en fait sur ma carte d'identité bon bah il y a deux ans je venais d'acheter mon appart du coup j'avais pas encore changé ma carte d'identité d'adresse et du coup l'adresse qu'il y a sur ma carte d'identité c'est celle de ma maman et elle a reçu un courrier de la part de la police municipale de notre je fais que des tours parce que l'inclusion il s'entoure autour de moi de notre village pour dire qu'ils avaient trouvé un papier donc à mon nom et que je pouvais venir le chercher donc là c'est ce que je vais aller faire enfin je pense que c'est ma carte d'identité en fait ils n'ont pas précisé ce que c'était mais je pense que ça doit être ça et donc j'ai hâte de la revoir après deux ans c'est la première fois que je vais au commissariat de police de mon village donc hâte de faire cette expérience je ne vous la montre pas parce qu'il y a quand même toutes mes informations personnelles dessus mais après deux ans j'ai retrouvé ma carte d'identité pleine de terre des policières en plus ça me fait trop plaisir de voir des femmes policières trop gentilles et pas trop contentes d'avoir retrouvé cette carte je suis officiellement plus sans papier enfin j'avais mon passeport et mon permis mais c'est vrai que ça fait plaisir de la retrouver en plus c'est la grosse vous savez donc c'est un peu collecteur je propose qu'on essaye d'améliorer ensemble un peu notre culture générale sportive et donc là on va lire l'athlète ultime au tournant des années 80 et 90 être sprinter de haut niveau c'était souvent être cantonné aux places d'honneur à l'époque Carl Lewis ne laissait que des miettes à ses adversaires en 1984 et 1996 l'américain est quasiment invincible sur 100 mètres et 200 mètres et aussi en saut en longueur 9 mois médaillé d'or lors des jeux Lewis commence à écrire sa légende à Los Angeles en 1984 48 ans après Jesse Owens il devient alors le deuxième athlète à remporter l'or sur 100 200 mètres 4 fois 100 mètres et en saut en longueur des performances parmi ses multiples exploits qui lui vautront à King Carl d'être élu sportif du siècle par le CIO et bah bravo alors au cours de la balade de Cupidon j'ai eu le temps de méditer sur toute cette histoire de aiguille pas aiguille est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit pendant les épreuves pour l'instant je pars sur emporter deux en cours je pars sur emporter une paire de chaussettes en zéro cerveau que du jersey en droit un truc simple sauf que il s'agit d'un cadeau et mon parrain qui vient avec moi il va en fait c'est une paire de chaussettes que je fais pour chacun des membres de ma famille et mon parrain qui m'accompagne voir l'épreuve fait partie des personnes à qui je vais offrir donc ça m'embête un peu de tricoter ça devant lui mais j'ai pas vraiment d'autres options en plus les homards et la piscine je trouve que ça va relativement bien ensemble donc j'en ai une en cours qui est au stade en fait j'en ai plusieurs j'ai celle là pour laquelle j'ai fait quasiment tout le jacquard il faut juste que je commence à intégrer la couleur de tout le reste de la chaussette et celle qui est encore plus intéressante on va dire c'est celle là je suis au milieu d'un rang du talon mais du coup si je finis le talon dans les 1h30 où je devrais attendre que l'épreuve commence après je finis le talon le gousset et pendant l'épreuve je tricote en rond sans aucune diminution sans aucune augmentation rien du tout jusqu'à la pointe donc je pense que je vais emporter ça que ça va être une des une des options ensuite parce que donc en gros je vais emporter des aiguilles mais si ça se trouve je vais me les faire confisquer en plus j'ai vu qu'il n'y avait pas de consignes donc en gros ils tout disent n'emportez pas des choses dont vous n'avez pas le droit d'emporter puisqu'on va vous les confisquer donc au pire des cas j'enlèverai les aiguilles vous savez moi ça m'embête pas d'enlever mes aiguilles à l'arrache ça m'embête par contre de me faire confisquer mes aiguilles et de jamais les récupérer mais j'en rachèterai puis ce sera comme ça et donc dans le cas où ils me prennent ça et que donc je n'ai plus rien à faire pendant les 1h30 d'attente quoi je ferai ça je ferai une tapisserie avec des poissons je trouve que ça va bien avec le thème de la piscine je l'avais commencé en Thaïlande pas retouchée depuis voilà à quoi elle ressemble donc en fait idéalement si vous regardez là dessus d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai du bleu marine mais je crois que c'est pas le même bleu si vous regardez sur l'image en gros ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je fasse pas mal de poissons genre que je monte pas mal avec les poissons puisque ça je crois que c'est les poissons du bas si je ne me trompe pas est-ce que c'est les poissons du bas non elle se présente comme ça et ça doit être les poissons du haut ouais c'est ça donc en gros il faudrait que je descende pas mal avec les poissons pour que pendant le temps d'attente etc je ne fasse que le fond en bleu marine donc il faut que j'ai déjà les motifs qui soient sur la grille parce que comme ça j'ai pas trop besoin de me repérer de regarder la grille de regarder mon truc et tout ça va être un petit peu compliqué en fait pour l'instant voilà tout ce que j'ai fait et en gros il faudrait que je fasse plus de poissons comme ça donc ma foi je vais réfléchir dans le cas où je décide 100% de faire ça il faudra que j'avance ça ce week-end donc je ne sais pas quand est-ce que je vais monter mon fameux pull d'ailleurs comme je suis dans l'atelier avec toutes mes laines et tout je vais vous montrer sur le livre le pull en question que j'ai l'intention de réaliser alors donc il fait partie du livre Softly Timeless Knit de Sari Nordlund et le modèle je ne sais plus trop où est-ce qu'il est dans le livre c'est un modèle qui est vraiment très torsadé voilà c'est le Aoid il ressemble à ça donc vous avez le dos avec des torsades les manches avec des torsades et bien sûr le devant avec des torsades je vais essayer de vous trouver voilà il y a plus de photos là c'est peut-être plus par là voilà à quoi ça ressemble donc moi quoi j'ai hâte de commencer je vais regarder tiens par quoi ça commence et ouais ça commence direct sur le dos et après on doit relever des mailles pour faire le corps le col pardon et donc du coup pour moi c'est pas hyper pratique de commencer par ça immédiatement il faut direct regarder le chart et tout je trouve que c'est un peu là là aujourd'hui je sais pas si je vais avoir l'occasion de faire ça j'aimerais vraiment bien mais je sais pas et alors la laine que j'ai pour ce projet elle est là et donc voilà ce que j'ai l'intention d'utiliser ça vient de bouillette donc je vais la sortir tiens le mot air de bouillette première fois que je l'utilise j'en ai entendu tellement du bien j'ai trop hâte donc c'est mellow pink en si belle et la même couleur en il n'y a pas ah oui doucette voilà j'ai trop hâte trop hâte de commencer mais du coup voilà pour l'instant ça commence mal notre truc par contre j'ai vu plein de personnes pour qui ça commence super bien et ça me fait tellement plaisir tellement 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 plaisir donc voilà voilà c'est exactement ce que je vous disais on veut rentrer de la pause dej et heureusement j'ai mon crochet sur moi au feu rouge pour pas perdre de temps c'est le week-end je suis trop contente et contente d'aller retrouver mon petit pipidon à l'instant c'est mignon pour accueillir les gens la zone média où on va m'interroger sur le cal olympique quelque chose d'absolument incroyable est en train de se produire si vous me suivez depuis longtemps vous allez mesurer le truc sinon vous allez penser que je suis complètement folle et si vous me suivez depuis longtemps de toute façon vous le savez déjà donc j'étais en train de me préparer et puis je cherchais en fait des pelotes donc des mini pelotes enfin je les ai déjà perdues ah oui de 7 couleurs et donc je cherchais dans mes divers kits de petits points à moitié entamés qu'est-ce que je trouve attendez qu'est-ce que je trouve dans celui des flamingos préparez-vous la chaussette qui était portée disparue depuis mon challenge des 52 semaines de chaussettes l'année dernière donc en fait je vais l'offrir à ma mère ce soir puisque c'est sa soirée il faut que je trouve celle que je n'avais pas perdue mais c'est absolument incroyable en fait ce qui est en train de se produire je ne sais pas du tout ouais elle est là-dedans oh non mais ça fait juste un an que je l'ai perdue donc tout est normal donc en fait je ne sais plus laquelle j'avais fait en premier visiblement j'avais dû plutôt faire celle-là donc celle-là que je viens de retrouver après j'ai fait la deuxième et entre temps je ne retrouvais plus la première je crois que c'était ça enfin je ne sais plus mais en tout cas j'en ai bien deux donc je vais l'offrir et puis j'avais un autre cadeau aussi que je n'ai absolument pas emballé et qu'il faudrait que j'emballe je ne sais même pas où je l'ai mis je l'ai juste acheté il y a deux jours mais je crois qu'il est là donc voilà le mystère de la chaussette si vous vous en souvenez parce que vraiment j'avais perdu la chaussette et ensuite j'avais perdu la laine pour faire la deuxième donc c'était vraiment une chaussette qui était maudite et en fait non non c'est juste moi qui suis un silly cookie comme on dit donc ça c'est mon deuxième cadeau c'est un kit de papeterie à Flander je sais qu'il y a des fans parmi nous donc voilà j'ai acheté ça pour ma mère sur Amazon et donc du coup je pensais que ça allait rentrer mais en fait ça ne rentre pas donc je le mettrai avec je vais faire un petit paquet ah je suis trop contente de l'avoir retrouvé et en plus pile donc en gros ce soir pour la petite histoire c'est les 30 ans de carrière de ma mère dans la même entreprise et c'est 60 ans du coup comme elle n'aime pas trop genre dire son âge donc je couperai cette partie si elle ne veut pas elle a invité plein de gens en leur disant que c'était 30 ans dans la même entreprise ce qui est vrai mais en réalité c'est également c'était 60 ans donc c'est trop trop cool donc du coup voilà je suis trop contente donc le coloris que j'avais perdu j'étais désespérée et tout c'est Ragnar de viking enfin Ragnar inspiré de viking si je ne me trompe pas en tout cas c'est une laine qui est inspirée de la série viking de arco iris bien sûr the best trop beau en plus ça va bien je trouve avec la couleur de ma robe ok génial donc je vais couper je vais couper quand même le fil qui relie à la pelote et puis voilà c'est trop bien si je fais genre un peu comme ça ça fait un peu penser à Dobby je rends sa liberté à ma mère enfin après 25 ans qu'elle a dû s'occuper de moi et voilà ce sera le paquet cadeau alors pendant que je fais le paquet cadeau je pense à un truc un peu spirituel mais là en l'occasion de ce début de série de vlog j'ai envie de vous souhaiter quelque chose et ce que je vous souhaite c'est d'avoir une aussi bonne bonne étoile que la mienne et bon il y a des gros trucs qui font que j'ai beaucoup de chance une très belle étoile et tout comme par exemple d'être née dans la famille dans laquelle je suis née qui sont géniaux et d'avoir une maman comme celle que j'ai enfin je sais pas plein de choses qui sont assez grosses en termes de bonne étoile genre elle a vraiment géré ma bonne étoile mais il y a aussi des petits trucs par exemple là je vais à une fête pour ma maman mon cadeau il est genre approximatif ma mère elle est née un peu plus tard dans l'année donc en fait moi j'avais prévu de lui faire un vrai bon cadeau au vrai moment de son anniv et non pas maintenant là c'est un truc de carrière et sa carrière ça a pas vraiment de rapport avec moi mais voilà j'avais fait un cadeau un peu vite fait en fait quand les gens qui étaient invités ils ont commencé à me dire je sais pas quoi faire comme cadeau est-ce que tu as des idées je me suis dit mince moi j'ai rien prévu donc j'ai trouvé ça j'avais enregistré ça depuis longtemps sur ma wish list Amazon parce que j'étais tombée dessus par hasard et je savais que ça pourrait potentiellement lui faire plaisir donc j'ai acheté mais c'est pas un énorme truc bon et là juste avant de partir coup du sort alors je regarde jamais dans mes kits de tapisserie ancienne par exemple cette tapisserie là je l'ai faite au mois de mai 2023 et depuis plus touchée donc incroyable que je tombe dessus par hasard c'est juste dingue et d'ailleurs ça me fait du coup penser je vais vous raconter maintenant pourquoi je vais voir l'athlète Tom Daly le tricoteur plongeur c'est parce que en gros ma tante et toute cette partie là de ma famille c'est des amateurs de sport donc déjà eux ils font du sport assez haut niveau pour certains et en plus de ça ils adorent regarder le sport donc ma tante quand il y a eu les JO elle avait fait vous savez il y avait un espèce de tirage au sort pour avoir des places et tout et en gros quand on prenait les places c'était des places groupées donc par exemple disons ma tante elle voulait absolument voir le tennis elle était obligée de prendre tennis hockey et plongeon enfin il y avait des choix et dans la catégorie où il y avait le plongeon ma tante elle a choisi de faire plongeon sans savoir sans rien savoir jusque là donc voilà et en fait je sais pas on en vient à parler des JO ils parlaient souvent de ça c'est normal ils sont surexcités c'est genre une expérience une fois dans sa vie je pense quand on aime le foot enfin le sport en général et qu'il y a les JO dans notre pays et qu'on y va etc et donc du coup on parlait de ça et je sais pas je lui parlais de Tom Daly et tout et là elle me dit ah bah nous on a des places pour le plongeon on a été obligé de les prendre limite à dos doigts de les revendre parce qu'après on pouvait revendre ces places et comme par hasard parce qu'il y a plein de plongeons moi Tom Daly il fait qu'un seul plongeon et c'est le plongeon de 10 mètres en synchronisé pof parmi tous les plongeons genre il y a à chaque fois il y a tout seul et synchronisé il y a 10 mètres il y a 20 mètres enfin il y a plein 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 de disciplines incroyable que ça tombe sur ma famille qu'ils avaient genre la place enfin c'est des petits trucs comme ça que je me dis vraiment bon déjà il faut avant je m'en rendais pas forcément compte à quel point j'avais de la chance et c'était souvent des gens qui me le disaient genre mon meilleur poste il me disait tout le temps mais toi t'as tellement de chance c'est incroyable et tout mais en fait c'est vrai et je pense que quand on est reconnaissant bah ça continue à nous arriver parce que le positif attire du positif mais en plus de ça je vous souhaite vraiment d'avoir une étoile aussi au taquet que la mienne parce que oh là là mais ça m'en rend tellement heureuse ce genre de truc vraiment c'est génial donc voilà je c'est ce que je vous souhaite très fort en ce début de en ce début de vlog normalement je vais essayer de faire un vlog tous les jours si vous voyez qu'il n'y a pas de vlog ne vous inquiétez pas c'est que je serai en train de bosser hyper dur sur mon pull et pas le temps de pas le temps de papoter quoi voilà je vais vous laisser pour finir mon crayon et puis je vous reprends un peu plus tard dans mes cheveux je sais pas si vous allez voir non dans mes cheveux j'ai mis la barrette qu'on a eu dans la box Loli l'a fait de printemps c'est la première fois que j'ai l'a vu mais je trouve que ça fait grave bien on a un super gâteau super gâteau magnifique c'est Dobby l'elfe libre là voici les chaussettes et alors ça je sais pas si tu le reconnais mais c'est les chaussettes que j'avais perdu tout à l'heure genre vraiment il y a une heure quoi elles sont trop belles elles sont magnifiques ça fait un an que je les ai perdu et que tu les cherches partout tu avais fini par arrêter j'avais abandonné quand même je voulais en refaire une paire mais j'avais perdu la laine aussi et bien tout était ensemble ah il y a tout qui était au même endroit alors Eléonor est une grande tricoteuse ah Eléonor regardez en tout ses chaussettes c'est quoi comme pointe c'est Carl Lewis dont je vous parlais tout à l'heure mais j'ai bien fait de me renseigner sur lui oh non à plein de mariner le froid on va rester en défense ah oui c'est le super fond c'est le super fond et comme il est bon que tu crois c'est le super fond 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 alors je vous fais juste ce petit plan dans le noir parce que je suis enfin en train de rentrer chez moi pour vous souhaiter c'est donc une très très belle journée du samedi je vous montrerai demain un petit peu mes avancées sur le haut on va l'appeler le haut olympique puisque pour l'instant j'ai pas castonné mon projet du calme tout à l'heure je faisais un petit tour sur Ravelry brièvement sur le téléphone et j'ai vu qu'il y avait encore plein de projets qui s'étaient ajoutés donc on va regarder tout ça demain et puis je pense que demain je vais monter mon projet je prendrai juste le temps au moins de le monter en tout cas j'étais impressionnée par la cérémonie d'ouverture des jeux je sais pas si vous l'avez regardé ce que vous en avez pensé je pense que si j'avais pas été à cette soirée je l'aurais pas regardé mais là du coup que j'y étais bah j'y ai vu et la cérémonie de l'Angleterre je sais pas si vous vous en souvenez en 2016 j'habitais en Angleterre à ce moment là et c'était trop cool avec le film avec Daniel Craig la reine et tout et à chaque fois je pensais à ça et je me disais punaise nous ça va être la vente on va faire des trucs nuls avec Jean Dure je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait un marchand du jardin dans notre cérémonie et en fait j'ai trouvé ça génial bon moment prêt quand Teddy Riner a attrapé la main de Marie-Josée après qu'ils aient allumé le chaudron là c'était vraiment très très beau j'ai trouvé donc voilà c'était très sympa j'aurais pas fait que ce soit Zidane qui allume la flamme mais au final j'ai trouvé que c'était très bien donc voilà on va aller se coucher parce que je suis rincée et demain on reprend les efforts je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot t'espoir t'espoir Sous-titrage ST' 501